La masse de la jeune exoplanète découverte en 2008 autour de Beta Pictoris vient d'être mesurée assez précisément grâce à l'observation minutieuse des mouvements de Beta Pictoris par le télescope Gaia et son lointain prédécesseur Hipparcos. Ça se passe là-haut, par Ereximo. Ignace Snellen et Anthony Brown de l'université de Leiden ont eu l'idée d'exploiter des mesures astrométriques, des mesures de position de l'étoile Beta Pictoris pour en déduire la masse de son exoplanète découverte il y a 10 ans. L'étoile et sa planète ont environ le même âge, elles sont très jeunes, avec 20 millions d'années seulement. Beta Pictoris, qui est située à 19,44 par sec, ce qui fait 63,4 années-lumière, s'est rendue célèbre par son vaste disque protoplanétaire d'une part et d'autre part par l'observation directe d'une de ces planètes, Beta Pictoris B, Beta Pic B. Cette dernière est une planète géante du type de Jupiter. Mais l'étude de cette planète est rendue difficile par les méthodes classiques du fait de la haute température de l'étoile, de ses variations importantes de luminosité et de la présence du disque de poussière. Par exemple, la mesure des variations de la vitesse radiale de Beta Pic, sa vitesse le long de la ligne de visée, est très délicate. La mesure de vitesse radiale et ses variations périodiques sont communément utilisées pour estimer la masse des exoplanètes, qui modifie légèrement le mouvement de leur étoile. Snellen et Brown se sont donc tournés vers des mesures de position, mais sur le très long terme, afin de déceler des variations périodiques pouvant signer les caractéristiques de la planète. Et rien de tel que les mesures astrométriques que Gaia a offert à la communauté astronomique au printemps dernier. Les astronomes ont pu, avec ces données, tracer l'évolution des différentes contributions du mouvement de Beta Pic, son mouvement propre, induit par sa rotation dans la galaxie, sa parallaxe, induit par le mouvement de la Terre autour du Soleil, et enfin son mouvement d'oscillation résiduelle, qui n'est rien d'autre que l'effet produit par la planète, et qui correspond aux variations de vitesse radiale, mais vues dans un autre plan. Les astronomes calculent quelle devrait être la trajectoire observée s'il n'y avait pas de planète, puis comparent avec la trajectoire et peuvent alors en déduire la masse de la planète. Mais pour en arriver là, les chercheurs ont besoin de suivre la trajectoire de l'étoile sur une très longue période, typiquement plusieurs années. Durant les 22 mois de données de Gaia, Beta Pictoris a été mesuré 30 fois. C'était bien, mais pas encore suffisant pour Snellen et Brown, qui publient aujourd'hui leur travail dans Nature Astronomy. Les astronomes se sont alors plongés dans les archives du télescope Hipparchos, qui avait fait le même type de mesures que Gaia au début des années 90. Entre 1990 et 1993, le télescope européen avait mesuré Beta Pictoris 111 fois, fournissant des données de positions inestimables pour les combiner ensuite avec les positions données par Gaia. Selon Snellen et Brown, la masse de la planète Beta Pictoris B est donc de 11 plus ou moins 2 fois la masse de Jupiter. Elle est non seulement très jeune, mais aussi très massive. C'est la première fois que la masse d'une très jeune planète est déterminée grâce à des mesures astrométriques. Et l'apport de mesures plus anciennes de 25 ans combinées avec des mesures récentes a ici été déterminant. Bien sûr, ce n'est que le début d'une longue séquence d'études d'exoplanètes par les mesures astrométriques de Gaia. Les spécialistes estiment que les données du télescope européen pourront permettre d'estimer la masse de plusieurs centaines de très jeunes exoplanètes et ainsi perfectionner notre compréhension de leur formation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis, bah oui, les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada